bonsoir 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 et bienvenue sur tour d'info la plateforme qui décrypte l'information peu importe où elle se trouve alors partager le direct s'il vous plaît partager le direct partager le direct partager le direct partager le direct vous êtes sur tour d'info la plateforme qui décrypte l'information peu importe où elle se trouve sur le continent partager le direct partager partager le direct partager le direct partager le direct partager le direct nous avons eu quelques problèmes techniques ce soir parce que initialement nous devrions diffuser sur la la page mitch comme event qui est la coprésentatrice de cette émission mais malheureusement nous avons eu quelques difficultés de connexion alors nous sommes revenus sur tour d'info tv alors en attendant que celles ci nous rejoignent partager massivement le direct partager le direct partager partagez partager s'il vous plaît partager le direct partager le direct bonsoir bonsoir by martinez bonsoir la duchesse partager le direct s'il vous plaît donc ce soir nous avons nous aurons plusieurs invités plusieurs invités de marque notamment niquez moulombi qui était qui est un leader charismatique un leader qui n'est plus à présenter de la société civile gabonaise nous aurons également des intervenants qui nous viennent de la diaspora nous aurons nous avons des sentinelles que l'on prendra du côté de dakar du côté du cameroun du côté de la côte d'ivoire alors partager le direct partager le direct il s'agit de parler de décrypter je vais dire l'actualité l'actualité au gabon comme vous le savez nous sommes au lendemain du coup d'état qui s'est produit dans ce pays dans ce tout petit pays d'afrique centrale et nous allons décrypter tout cela nous avons des news et des news fraîches et bien évidemment des analystes qui vont nous emmener un peu plus loin par rapport à ce qui a circulé sur la toile depuis le matin alors partager le direct merci les amis partager 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 le direct allez on partage on partage le direct on partage on partage le direct on partage et en attendant que la présentatrice la coprésentatrice nous rejoignent on continue à partager les amis on continue à partager parce que ce soir comme je le disais si jamais vous nous rejoignez nous allons décrypter l'actualité gabonaise autour du coup d'état qui a été perpétré dans ce pays et nous sommes justement un jour après ce dernier et donc nous allons voir beaucoup de choses en détail ne quittez pas partager on partagez massivement partager 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 les amis partager le direct on partage on partage on partage on partage les amis on partage on partage allez les amis coup d'état coup d'état au gabon le jour d'après c'est le thème c'est le thème qui va nous maintenir ce soir autour duquel nous allons débattre donc comme je le disais il y a des news fraîches qui nous viennent du gabon et nous avons des analystes des analystes qui vont décrypter tout ce qui s'est dit depuis le matin toutes les sorties politiques tous les leaders qui ont eu à faire qui ont eu à faire qui ont eu à faire la déclaration depuis le matin nous allons décortiquer le discours de du candidat on va dire du candidat élu Albert Ondo Ossa nous allons décrypter tout cela dans cette émission et la co-présentatrice vient de nous rejoindre alors Michel bonsoir bonsoir tout le monde je suis désolée pour le désagrément de ce soir parce qu'il était question que ce direct ait lieu sur ma page officielle mais malheureusement ce sont les aléas du direct c'est Facebook il arrive une période où Facebook bloque parfois donc pour des raisons indépendantes de ma volonté on ne pourra pas faire le direct sur ma page officielle mais par contre je demande à tous mes followers de partager ce direct parce qu'on a fusionné les deux pages ont fusionné quand vous rentrez du côté de Mitchcom Even ou du côté de 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 nous c'est pareil on est tous là pour une même cause ce sont les mêmes followers partagez 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 massivement le direct ce soir on aura euh comme invité deux grands invités spéciaux dans un premier temps on aura euh euh VP de Londres et au sud monsieur Niquez Moulombi alors je tiens à préciser que euh je vais le dire au présentateur notre invité VP de Londres va rentrer avec un profil autre euh euh que je vais te communiquer euh tout à l'heure un certain Raphaël Biquet Raphaël Biquet voilà donc euh voilà partagez partagez le direct s'il vous plaît partagez si tu vois Raphaël Biquet ben voilà euh c'est notre premier invité VP de Londres alors s'il vous plaît partagez massivement le direct les nouvelles sont fraîches on aura des analyses on aura également on va débrouffer on va euh euh essayer de restaurer certaines choses donc c'est le présentateur qui dirige moi je suis co-présentatrice et euh je vais suivre tout simplement la cadence c'est parti monsieur le présentateur merci encore à toi merci et excusez nous encore pour tous ces aléas en rapport avec le direct alors ce soir comme nous le disions nous avons deux invités de marque Miquel Moulombi qui est le qui est un poids lourd de la société civile gabonaise qui va nous donner des news fraîches du Gabon et vu qu'actuellement il se trouve au Gabon et donc tous les contours de ce coup d'État et au lendemain de celui-ci, il les a vécus au jour le jour. Et malheureusement pour nous, nous allons un peu attendre qu'il nous rejoigne sur ce direct vu que nous devrions commencer initialement à 22h30. En attendant qu'il nous rejoigne, nous allons faire monter quelqu'un d'autre qui va analyser un peu la situation aujourd'hui à un jour de ce, on va dire, malheureux événement, heureux également parce qu'il faut le signaler, il délivre la population gabonaise de près de 60 ans de règne sans discontinu. Alors nous allons faire monter la Duchesse. Voilà. Et pendant qu'on va faire monter la Duchesse, nous allons rappeler tout simplement aussi les événements précédents pour moi et aussi j'ai décidé de faire un petit portrait par rapport au général Brice Oligi qui est réellement ce homme qui aujourd'hui que les gens ont qualifié de l'homme fort. Nous allons revenir là-dessus et rappeler aux gens les événements précédents. Alors si le présentateur est prêt, si le présentateur est prêt et qu'il me donne l'accord, on va planter le décor et puis après en attendant que la Duchesse rentre. Vas-y, vas-y. Je procède à l'invitation de la Duchesse. Alors, comme tout le monde le sait, attendu depuis plusieurs jours, les résultats des élections présidentielles organisées le samedi 26 août étaient tombés au milieu de la nuit, entre la nuit de mardi à mercredi. Les autorités électorales ont annoncé évidemment les résultats qui ont été par la suite contestés. Déjà, ces résultats étaient depuis le départ contestés. Et on a assisté à un coup de théâtre. Après l'annonce officielle évidemment de ces résultats dans une chaîne de télévision gabonaise, grande a été notre surprise de voir la milice, donc les militaires, prendre place et prendre en mai, voilà, les choses. D'aucuns se sont demandés si c'était un jeu ou alors si c'était une entente interne. Non mais pas du tout. Ça semble être très très sérieux parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des nouvelles fraîches. Ils ont décidé, évidemment, via Gabon 24, de reprendre la main, de prendre le pouvoir, évidemment. Alors, beaucoup se sont demandés, en prénant le pouvoir, est-ce que c'est pour un temps ou alors c'est tout simplement que les militaires prennent en mai les choses définitivement. Aux dernières nouvelles, les nouvelles fraîches, je me réfère à certains journaux de la presse tels que Gabon Actu, voilà, qui a annoncé que ce dernier, évidemment, va prêter serment. Les gens se demandent pourquoi le serment doit être prêté. Alors, j'ai quelques informations ici que j'ai essayé, j'ai fait des recherches, voilà. La première information, et c'est là où, dans un nouveau communiqué pour la transition et la restauration des institutions qui a été déposée par, évidemment, la milice, il a été annoncé que le général Oliguengema prêtera serment, voilà, le 4 septembre 2023, voilà, ce dernier président de la transition devant la Cour constitutionnelle dont il a réhabilité temporairement après avoir annoncé sa dissolution. Donc, sachez, aujourd'hui, c'est la première information sur le premier jet que je donne, qu'effectivement, ce dernier prêtera serment le 4 septembre en présence de la Cour constitutionnelle. Évidemment, à la veille, ça a été dissous suite au communiqué que vous tous vous avez suivi, mais qui, à la dernière minute, a été changé, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle a été réhabilitée par rapport, effectivement, à cet événement qui se prépare. C'est la première information que je vous donne. Justement, en parlant d'information, est-ce que, Michel, vous, en tant que journaliste, est-ce que c'est normal de dissoudre une institution et la ramener par après la réhabilité, par après, parce que l'on veut prêter serment ? Justement, ça ne rentre pas dans la Constitution. C'est une démarche assez spéciale. J'ai envie de dire, peut-être m'avancer en disant que c'est une démarche assez musclée. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est contrainte d'accepter de gré ou de force de pouvoir accepter que le président en question puisse prêter serment. De toute façon, la Cour constitutionnelle n'a pas eu le choix. Ça a été décidé. C'est comme ça. Mais normalement, dans le cadre de la Constitution, ce n'est pas une démarche normale. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que le pays, et on a envie de dire que le pays est en état de siège, parce que là, certains observateurs ont peur et se demandent qu'est-ce qui se prépare derrière ? Est-ce que le président qui a été normalement, je vais dire, je rectifie, le candidat élu, est-ce qu'il finira par rentrer officiellement dans ses fonctions ? Ou alors, parce que, attention, je tiens à préciser que la transition se fera au moins pendant deux ans. Est-ce que pendant ces deux ans, entre-temps, il y aurait eu arrangement, est-ce qu'il y aurait eu discussion pour pouvoir enfin remettre le pouvoir à l'élu, disons, au choix du peuple ? Ou alors, quelque chose d'autre se prépare derrière ? On n'en sait rien. Mais déjà, je crois personnellement, et ça, ça n'engage que moi, je crois que deux ans plus tard, on ne pourra pas remettre le pouvoir entre les mains de celui qui a gagné cette élection. Parce que la question qui va se poser, c'est pourquoi attendre deux ans pour lui remettre le pouvoir et non pas maintenant ? Et donc, lui également, ce qui va se passer, c'est que dans deux ans, est-ce qu'il aura les mêmes chances que cette année ? Sachant que cette année, il a tout de même bénéficié du soutien ou du moins de l'apport de certains éléments, certaines forces de l'opposition. Or, dans deux ans, ils iront en ordre dispersé. Donc, ce sera, comment je vais dire ? Ce sera chacun pour, chacun prêchera pour sa chapelle. Or, cette élection qui vient de se passer, il y a eu des coalitions parce qu'il fallait faire tomber un baobab. Maintenant que le baobab est tombé, tout le monde va aller en rang dispersé. Ce qui fait que Onindo Ossa n'aura pas les mêmes chances de pouvoir accéder à la magistrature suprême. La question, la véritable question, à mon sens, c'est que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Va-t-il laisser le pouvoir entre les mains des poutchistes ? Ou va-t-il se battre ? Là est la grande question. Et d'ailleurs, en principe, à l'heure actuelle, même les populations commencent à s'inquiéter. Et même le fief même de l'opposition commence à s'inquiéter. J'ai envie de dire, ces jeunes-là qui ont accompagné les membres de l'opposition dans cette démarche. Donc, elles se demandent pourquoi ne pas remettre le pouvoir directement au professeur. Onindo Ossa. Parce que c'est lui qui a été officiellement élu. Mais, il y a certaines situations. En fait, j'ai essayé un peu de mener mes enquêtes. Il y a plusieurs hypothèses qui sont mises en jeu. Alors, il y a cette hypothèse-là où on ne comprend pas déjà pourquoi le professeur aussi a été mis sous haute surveillance. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que lui aussi a été mis sous haute surveillance. Mais, la raison que les militaires ont trouvée, c'est là où il fallait le protéger. Ce qui fait que même le véhicule de ce dernier se retrouverait un peu plus loin de l'endroit où il est protégé. Est-ce que ça en vaut la peine ? On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il risque ? On n'en sait rien. Bien, normalement, aujourd'hui, le peuple attend la déclaration du professeur Ossa. Tout le monde reste à l'attendre. On se demande, est-ce que les militaires vont accepter de faire ? Parce que normalement, suite au communiqué, d'ailleurs je vais en parler, le communiqué annonce aujourd'hui, les membres de l'opposition, évidemment, appellent l'agent à un dialogue pour redéfinir, effectivement, cette transition. Pour eux, ils demandent tout simplement aux militaires de restaurer les choses, de remettre le pouvoir au candidat élu. Parce que si on remet tout à plat et que les votes sont annulés, est-ce que le professeur Ossa aura les mêmes chances si on demande aux gens de retourner aux urnes ? L'objectif était de faire tomber la tête. Mais à partir du moment où la tête est tombée, ça veut dire qu'il n'y a plus de menaces, en fait. Alors, contre qui ou alors avec qui le professeur Ossa ira au vote ? Est-ce qu'il aura les mêmes chances comme les votes précédents ? C'est là où se pose toute la question. Pourquoi annuler ces votes ? Il suffit tout simplement, ça ça m'engage que moi, de récupérer tous les procès-verbaux, de recompter les voix, évidemment, dans certaines provinces ou de certaines urnes. Les résultats sont là. Les procès-verbaux sont là. On peut recompter les voix, au lieu d'annuler complètement le vote. Parce que si son vote est annulé, ça ça n'engage que moi, je pense que les chances du professeur Ossa seront minces, parce que les objectifs ne seront plus les mêmes, l'engouement ne sera plus le même. Et honnêtement, le peuple aura, pour le peuple, ils auront atteint leur objectif. Ce n'est pas trop le professeur, peut-être, qu'ils ont voulu voter. Ils avaient un objectif, c'était de faire tomber l'ancien régime. Parce que, selon certaines indiscrétions, les gens en avaient marre, le peuple en avait ras-le-bol, et pour eux, ils estimaient que le Gabon n'est pas une monarchie, et qu'il fallait changer. À un moment donné, il faut passer à autre chose, il faut faire la passation de pouvoir. Maintenant que l'objectif est atteint, est-ce que si on demande, c'est là où est le piège, si on demande à reprendre les votes, est-ce que le professeur aura les mêmes chances ? La question est celle-là. C'est la question à un million d'euros, mais ce qu'on devrait, ou de moins ce qu'on peut préciser, c'est simplement que les adversaires, le professeur en aura. Si jamais il faut repartir aux urnes, il aura beaucoup d'adversaires. Mais au-delà de la question que vous avez posée, Michel, il y a une autre question qui a été posée à Claudiciard hier, d'ailleurs, c'est qui supporte les coûts ? Claudiciard pouvait dire hier que c'est le contribuable, mais la grosse question à la suite de celle-ci, c'est pourquoi le contribuable va continuer à supporter les charges d'une élection qu'il a déjà payée. Alors, les recherches, enfin, je vais dire, moi, de mon côté, j'ai fait certaines recherches, mais au-delà de ces recherches, le professeur Ondosa pouvait dire dans son discours, je vais paraphraser, il pouvait simplement expliquer que c'est, en réalité, c'est un coup d'État, c'est un coup d'État qui vient expliquer nos ras-le-bol d'un système, d'une famille. En fait, c'est une guerre familiale. C'est une guerre familiale et ce n'est pas un coup d'État pour la libération du peuple gabonais. Il faut que l'on le comprenne. Ce n'est pas un coup d'État pour libérer nos peuples gabonais, mais c'est un coup d'État qui exprime nos ras-le-bol d'une famille, d'une partie de la famille, Bongo, qui a été lésée au détriment d'une autre. Et donc, il faut dire que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela parce que nous avons d'une part le camp d'Ali, Sylvia et son fils qui se sont accaparés du pouvoir et des finances du pays. au détriment de, on va dire, au détriment de Pascaline et son clan. Au détriment de Pascaline et son clan. Sachant que Pascaline a longtemps géré l'argent du pays. Du temps du père, Pascaline était à la manette. Pascaline était à la manette et elle ne faisait pas du bruit. et se voir arracher le gâteau, mais totalement, ça n'a pas fait plaisir. Et donc, selon les informations que l'on a, elle aurait, ou du moins, elle serait derrière le fameux, enfin, ce fameux coup d'État, simplement. et le peuple salue le geste, mais le peuple ne comprend pas jusqu'où, ou du moins, les enjeux réels de ce coup d'État. Le peuple ne comprend pas les enjeux réels de ce coup d'État. Exactement, il y a une confusion totale. Le peuple aujourd'hui reste... Quelqu'un dit, s'il vous plaît, soyez professionnels. M. Virgé, je vais vous répondre tout de suite, nous n'affirmons rien, nous parlons au conditionnel. Et nous avons, vous savez, nous avons des sources. Et quand on parle des sources, d'accord, ça veut dire que nous parlons au conditionnel, nous relayons les informations. D'accord ? On parle, on n'affirme pas, on parle au conditionnel et on laisse les gens venir s'exprimer en direct. Alors, si vous, vous avez quelque chose à dire, demandez à prendre la parole et nous allons vous prendre dans ce direct. Nous sommes justement professionnels parce que nous parlons au conditionnel et nous relayons l'information. Michel, vous connaissez, vous connaissez M. Virgile. Vous savez que il a longtemps été du côté, d'en face et qu'il ne peut pas monter ce soir, prendre la parole. Ce n'est pas possible. et M. Virgile, je vous comprends, je vous comprends, mais si nous ne sommes pas professionnels, est-ce que vous pouvez prendre la parole comme vient de vous le suggérer Michel ? Parce que nous, on se connaît, nous nous connaissons et nous savons à quel sein vous avez été nourri. Merci. Michel, vous pouvez vous dire. tantôt. Moi, j'essaie d'écouter parce que vous savez, nous sommes dans une enquête et chaque fois qu'il y a une information, nous relayons l'information et nous parlons qu'on y se laisse. Ça veut dire qu'on n'affirme rien. Je tiens à préciser ici que la page est ouverte. Toute personne qui veut prendre la parole peut demander à prendre la parole. Voilà. Nous, les journalistes, nous restons neutres mais qu'à cela, nous donnons quand même des informations tout en parlant au conditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a aucune affirmation. Aujourd'hui, par exemple, je parle avec affirmation parce qu'il y a eu un communiqué et je dis selon le communiqué voilà ce qui a été dit. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, les membres de l'opposition demandent évidemment aux militaires de faire preuve de sagesse. Les nouvelles institutions aujourd'hui sont entre les mains des militaires. Ce que l'opposition demande sur le dialogue, c'est de s'asseoir, d'essayer de discuter et de trouver un terrain d'entendre. Parce que pour l'opposition gabonaise, les élections présidentielles du 26 août dernier dont le candidat consensuel de l'opposition, M. Ondosa, le professeur Ondosa, vainqueur et que les militaires devaient tout faire pour faire légitimer ces résultats. Voilà. Donc, la plateforme de l'alternance invite les forces de défense et de sécurité à la responsabilité et au patriotisme. Voilà. Afin d'éviter au Gabon des lendemains encore plus sombres. Et là, la source, c'est que vous appelez le journal Actu. Je crois le journal Actu. Voilà. Je ne sais pas si vous vous référez à ce journal parce que nous, on va à la source. Nous, on se réfère à ce que la presse écrit. aux informations de la presse écrite. On va aussi à la source. Nous sommes aussi aux côtés du peuple. Donc, nous sommes là pour relayer les informations. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'opposition ne veut pas aller en guerre. Elle ne veut pas de confrontation mais plutôt demande aux militaires de faire preuve de responsabilité et de remettre à César ce qui est à César parce que pour eux, ils estiment que leur candidat a gagné. Mais par contre, selon quelques indiscrétions, il s'avère que le peuple aujourd'hui fait quand même preuve de vigilance parce que le peuple ne comprend pas ce qui se passe exactement. Par exemple, il s'avère que le fils du président sortant a été arrêté. tout compte fait, au jour d'aujourd'hui, il est libéré. Personne n'a vu à quel moment ce dernier a été arrêté. Le peuple demande à avoir les preuves à quel moment ils ont été arrêtés et pourquoi le peuple se demande pourquoi certains sont relaxés et pourquoi d'autres sont toujours entre les mains des autorités. Mieux, mieux, Michel. C'est un droit de mesure. Mieux, mieux, Michel, mieux. La chasse aux sorcières que l'armée a entrepris, tout de suite après le coup d'État, on a vu on a vu des on va dire des sacs d'argent découverts. Oui. On a vu, mais en fait, on comprend que c'était une opération ciblée. On comprend que c'était une opération ciblée. Celui qui n'a pas les oreilles, celui qui n'a pas les yeux qui va refuser de voir, on comprend tout de suite que c'était une opération ciblée. On a vu l'aide de camp de Sylvia, oui, c'est ça, l'aide de camp de Sylvia, on a vu ce qu'il avait comme argent caché dans sa maison, on a vu également tous les autres, mais est-ce que vous vous rendez compte que si ce n'était qu'un simple coup d'État, s'il n'y avait rien de ciblé, s'il n'y avait, si c'était un coup d'État, j'ai envie de dire naturel, normal, je pense que les militaires ne seraient pas allés aussi loin. Parce que comment imaginer qu'un garde du corps puisse garder autant d'argent ? On comprendrait si c'est des personnes stratégiques, mais un garde du corps, ça veut dire que c'était ciblé. Et je remercie, il y a un monsieur Malcolm qui disait, qui nous rappelait en commentaire que Jean Ping sur France 24 avait déjà fait mention d'un coup d'État en gestation. et cela date d'il y a un mois. Cela date d'il y a un mois. Et Ondo Osa l'avait également dit, mais de manière voilée pendant le vote. Pendant lui, pendant le vote, il l'avait dit de manière voilée. Donc, c'est pour dire que c'est vrai, le pays est libre aujourd'hui, mais pour combien de temps ? Voici la question. Le pays est libre pour combien de temps ? Parce que, est-ce que, est-ce que c'est simplement pour faire croire aux Gabonais que vous êtes libre, qu'on vous donne un semblant de liberté alors que ce sont les mêmes qui sont à la baguette ou est-ce que c'est vraiment une liberté, une véritable liberté ? À ce jour, personne ne peut répondre à ces interrogations. Mais, ce que nous pouvons simplement dire à l'heure actuelle, c'est simplement demander au peuple de rester vigilant, de ne pas trop jubiler par rapport à l'action qui a été posée, mais de rester vigilant. C'est d'ailleurs l'information qui circule. J'ai vu certains acteurs politiques, certains acteurs de l'opposition, certains acteurs qui ont aussi une jeunesse qui les sue. la jeunesse dit aujourd'hui qu'il faut faire preuve de vigilance et que la population doit se ressaisir parce que pour le moment ils ne vont être pas clairs. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que nous attendons la suite des événements. Si quelqu'un veut intervenir, faites tout simplement la demande nous allons prendre. La parole est donnée à tout le monde. Nous sommes dans le cadre des analyses. Nous sommes aussi pour relayer l'information et nous demandons à la population galonaise aussi de faire preuve de vigilance et de rester à l'écoute et voir réellement ce qui va se passer. Déjà, il y a le serment qui va être prêté le 4 septembre et le général Oligi en a pour deux ans de transition. Est-ce que l'opposition ne va pas venir à récupérer le pouvoir ? Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entendre ? Ça, c'est le souhait de tout le monde parce que nous ne voulons pas arriver au stade des émeutes ou quoi que ce soit. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur le dialogue, vraiment, il faut faire place au dialogue et faire preuve de beaucoup plus de responsabilités parce qu'il faut dire que ce sont les gens qui sont sur place au pays qui sont exposés. Il y a des pères, des enfants, les mères de famille qui vivent la psychose totale. C'est du jamais vu. Je parle du Gabon. Il y a eu une première tentative en 2016, au risque de m'entraper. En 2016, le jeune Ondon qui est en prison actuellement avait essayé mais il n'est pas parvenu à ses fins. Ça veut dire que... Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, là, Malcolm est dans son magasin qui s'intéresse vraiment à ce qui se passe au Gabon. Mais, je dirais que c'était quelque chose que sainement préparé. Ils ont bien préparé le coup. Car lorsque je vois généralement toutes les transitions ou bien tout ce qui se passe comme coup d'état, on n'a jamais entendu une telle de telle nomination de jeunes. Nous, on se parle de comité de transition et de restauration des institutions. c'est-à-dire qu'on prépare d'abord qu'on va faire vraiment une transition et puis on nous parle d'une histoire de restauration des institutions. Ce qui est contraire à... Il y a une contrainte par rapport à quelqu'un qui commet un coup d'état. La contradiction c'est quoi ? Je crois bien que concernant les institutions et autres, ça doit être rétabli par quelqu'un qui est élite démocratiquement. Ce n'est pas une jeune qui va venir nous parler de la restauration des institutions. Mais on était en face d'un cinéma. Le cinéma, c'est quoi ? Tout le monde sait qu'Ali Bongo était à la retraite depuis 2018. De nature, c'est quelqu'un qui n'avait plus la santé, il n'était plus apte. Donc depuis 2018, on appelle le général Olivier Guéman qui vient, qui a été d'abord octobre 2018, il a été le chef de service de renseignement à la présidence. Après, on lui nomme en avril 2019, le chef de la garde républicaine. Et il renforce bien la sécurité, il fait asseoir le président Ali Bongo comme un symbole. C'est-à-dire, c'est juste une figure qui est là, mais en réalité, c'est une coquille vide. Bon, là, le frère, il a dit tout de suite que le poursuit concernant le détournement d'argent s'est ciblé. Effectivement, c'est ciblé car eux-mêmes ils sont avec lui il y a longtemps. Il y a longtemps que tout se passe là-bas. Il y a une autre contrainte aussi qui se trouve dedans. Regardez comment ça se passe. Les élections, on annonce les résultats, ça se passe au palais. La chaîne gabonaise là se trouve au palais. Voici le général Olingu Guema qui se trouve au palais. Voici Ali Bongo qui se trouve au palais. Mais c'est facile à connecter, la connexion est trop facile. Et puis, c'est quelques coups d'état, on n'attend même pas de crépitement de calage ni cove. Vous n'allez pas me dire non, lorsqu'il crépite ces calages dans Libreville, c'est une manière de jubiler en fait. Voilà, ils ont jubilé jusqu'à ils ont montré. On a vu la vidéo où ils ont soulevé le général en train de jubilé en disant le triomphe c'était quoi? Président jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut voir. J'étais en train de jubiler en disant quoi? Président jusqu'au bout. Essayez d'analyser cette parole que les militaires étaient en train de crier par là. C'est-à-dire qu'on ne vient pas régler un problème, on cherche à être président jusqu'au bout. Écoutez bien la vidéo pour crier président jusqu'au bout. Olivier je crois Olivier président jusqu'au bout. C'était comme ça. Mais quand vous écoutez bien ils disaient président jusqu'au bout. Donc ce n'est que du cinéma. On prend un président et là on le prend sur le cinéma. Pour vous vous expliquez qu'il n'y a rien de rien. C'est du cinéma. Non, c'est du cinéma. Le cinéma c'est quoi? Le cinéma c'est quoi? On organise d'abord des élections. Même s'il y a quelques anomalies au niveau d'irrégularité au niveau de l'organisation des élections ce n'est pas considérable puisque l'opposition même met l'accent sur le recontage des voix donc ça veut dire que l'opposition ne remet pas en cause le déroulement des élections. Là on est qu'on n'est plus à cette phase-là. Donc qu'est-ce qui se passe? On prend on falsifie des résultats une manière de légitimer ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'on a déjà nommé le nom de la jeune commission au comité de transition et de restauration des institutions. C'est déjà programmé. C'est quelque chose qui est bien programmé. On fait un coup de feu on fait le dépouillement des votes on coupe internet on coupe certains médias et puis on amène le président comment on l'appelle du CG au palais qui fait une déclaration des résultats et qui le donne en faveur de Bongo. Excuse-moi Fouaïti. Qui le donne en faveur de Ali Bongo et voilà la jeune maintenant bien vrai que tout le monde sait que c'est du faux mais c'est une manière de légitimer ce qui va se passer après maintenant la jeune qui vient elle dit non l'élection il y a eu fraude il y a eu fraude donc le résultat c'est faux l'élection même là ça ne s'est pas bien déroulé on allume les élections donc en réalité le coup d'état est fait contre l'opposition c'est un coup d'état préparé pour écarter de eux on met contre l'opposition et puis on passe à quoi le lendemain qu'est-ce qu'on voit Ali Bongo est en train de faire SINAP ce qui s'est passé là c'est du SINAP on te prend on te fait filmer on te dit quoi faut dire à la communauté internationale faut mentir quoi ça dit en face de un militaire qui est ton ennemi toi tu arrives à mentir en nous disant que non ta famille est prise en othage ce qui est faux est archipot ta famille est prise en othage et puis d'ailleurs même ta langue officielle de ta constitution c'est-à-dire toi même toi même tu viens ta propre constitution la langue officielle du Gabon c'est le français maintenant lui il vient il s'exprime ça en anglais ça veut dire quoi et puis lorsqu'il dit même ça ne colle pas il demande à la communauté internationale de faire du bruit de faire du bruit ce n'est pas sage quand même quoi si tu peux parler du bruit quand tu as adressé à tes 64% je pense bien si il y a quelqu'un qui est placé pour faire du bruit c'est le 64% donc si tu peux parler avec le 64% ce n'est pas en anglais tu vas le faire c'est en français donc ça ne et même si monsieur Max et pour soutenir justement ce que vous dites la question qui peut se poser c'est où a-t-il eu ce téléphone pour faire cette vidéo il faut plus s'acheter à l'évidence ah ouais voilà maintenant c'est ce que je la chose dont j'ai remarqué voilà c'est aujourd'hui on voit Albert Ondosa parler l'opposition on sait très bien l'opposition c'est elle qui est toujours première à s'exprimer sur beaucoup de choses on a vu même lors de même à la fin des élections Albert Ondosa était en train de s'exprimer à chaque fois mais depuis le coup d'état s'est passé donc en réalité le coup d'état était contre lui il y a quelque chose qui l'a empêché de s'exprimer il y a quelque chose et puis et puis deuxième chose deuxième chose en réalité regardons c'est la déclaration d'Albert Ondosa aujourd'hui lui il demande à ce qu'on libère le président du centre de gestion des élections lui il demande à ce qu'on libère lui qui a donné les 64% en faveur d'Alibongo c'est que ce monsieur a été obligé de donner ces résultats là il a pris un entaille lui il demande à ce qu'on libère pourtant il a donné des résultats en faveur des présidents sortants mais au contraire l'armée arrête ce monsieur là on le prend en entaille c'est-à-dire on t'a obligé viens dire ceci tout se passe au palais viens dire ceci tu finis maintenant on te prend parce qu'il ne faut pas que tu vas aller dire ce qu'on t'a fait en réalité donc on te prend maintenant en entaille parce que lui là c'est un peu plus c'est l'arbitre du match c'est l'arbitre du match voici on de ça qui réclame à ce qu'on le dit d'être et puis voilà Ali Bongo qui fait la balle du cinéma pour légitimer le coup d'état et puis c'est en train de passer bon on remarque aussi le silence de la France bon je dirais qu'à faire le pouvoir il y a des héritages de la lier et il y a des héritages parallèles et on a pu le pouvoir aussi par opposition donc c'est l'alternance qui pouvait libérer les Gabonais mais qu'ils sachent qu'ils sont dans un profond sommeil et encore quoi seulement qu'ils sont là à acclamer le départ de Bongo moi je suis sénégalais je suis sénégalais je vous donne un exemple laissez que Ouad a commencé à vouloir mettre son fils qui est Karim Ouad dans son résume qui était là comme le ministre des Cieux et de la Terre excuse-moi qui était là comme le ministre des Cieux et de la Terre il faut prendre ça en bas les Sénégalais se sont révoltés en disant Ouad dégage Ouad dégage on demande maintenant la presse demande mais ce n'est qu'elle de Ouad le père ou le fils on dit non les deux c'est affaire de Ouad là on ne voulait plus entendre donc les Gabonais ils ne veulent plus entendre affaire de Bongo mais il ne faut pas qu'il va se tromper il y a le cousin de Bongo qui est à côté et qui est un homme très important lorsque j'ai regardé c'est qu'il de 2005 je crois jusqu'en 2009 et puis toujours lui il a passé un peu le quinquennat de 2005 à 2009 il a fait édecan de Bongo il a volé avec Omar Bongo il a volé jusqu'à le monsieur il est mal riche il est multimilliardaire en un mot il finit ça il a quelques petites difficultés comme on le dit c'est un problème familial il s'éloigne il va au Maroc il est au Maroc au Sénégal le monsieur a eu son AVC maintenant je ne sais pas c'est par quel conseiller il allait prendre Olivier Nguema pour le mettre à côté de lui et que celui-là était le chef du service de renseignement c'est très important et que par finir six mois après il devient maintenant chef de la garde républicaine et puis il renforce la sécurité donc Ali Bongo s'il a pu régner de 2019 jusqu'à maintenant là il faut savoir par là que non c'est Olivier Nguema qui régnait c'est lui qui était là alors selon vous on l'a préparé on l'a préparé il y a longtemps on l'a préparé en tout l'histoire moi je ne vois pas c'est ce que vous pensez hein moi je ne vois pas je ne vois pas qu'il était là à préparer Mourdine Bongo je ne vois pas qu'il était en train de préparer Mourdine Bongo non c'est pas ça c'est une affaire de clan le clan le clan ça doit arriver à un certain moment on voit que non si le monsieur ou quelqu'un d'autre l'enlève là il le fait tomber c'est nous tous on va tomber donc quand c'est comme ça là mieux vaut que nous-mêmes on prend nos responsabilités c'est une affaire de clan et puis avec ce système ils vont revenir éternellement donc il faut que les Gabonais se réveillent quoi bon je vous salue tous c'était un petit contribution vraiment il m'intéresse je suis attentivement à cette page là merci c'est très important bonne continuation merci et puis excusez-moi et puis il y a un autre point capital lorsqu'on perde les élections passées et Jamping avec Jamping c'était il y avait de l'approche jusqu'à ce que Jamping réclamait être gagnant n'est-ce pas donc disons si la barre est de 50% chacun d'entre eux avait environ 47 à 49% mais Jamping même est avec Albert excusez pardon il est je ne sais pas Albert a le soutien de Jamping et Albert a le soutien de 5 autres de l'opposition bon généralement en Afrique aussi il y a le vote ethnique qui se passe on sait qu'Albert il est fond et puis on sait que les fonds sont majoritaires au Gabon donc vivre tout ça là le silence même le silence même de la population montre que le résultat qui nous ont affiché est totalement faux et archipot si vraiment il était un mec et qu'il a eu 64% ces gens-là ils vont se suicider ils vont se mettre dans la rue mais le silence c'est un silence minoritaire le silence de cette population aujourd'hui elle est minoritaire là-bas c'est ce que il voulait dire aussi merci merci pour votre contribution merci beaucoup merci bien à vous bonne soirée là c'est un peu c'est un peu entrecouté je suis avec des clients vous voyez mais dans notre petit commerce ici on peut savoir merci voilà souvent il y a des vidéos quand c'est un peu tranquille merci merci à vous merci merci je ne sais pas comment me retirer alors voici une participation une contribution très enrichissante il a expliqué il a fait une analyse simple mais profonde profonde selon lui on aurait préparé monsieur Oligi en coulisses depuis plusieurs années et les arguments qu'il avance ne sont pas des moindres parce qu'effectivement on peut voir l'évolution l'évolution de ce général parce que on 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 effectivement qu'il a longtemps travaillé aux côtés du père mais ce qu'on ce qui est important à relever c'est que il a toujours été un homme très discret très discret au point que beaucoup de Gabonais le découvre seulement aujourd'hui mais c'est un homme qui a toujours été dans les arcades du pouvoir alors on peut aisément affirmer qu'il fait partie du système qu'il a combattu mais bon après enfin qu'il a combattu entre griffes parce que les jours à venir vont nous dire parce que il faut effectivement retenir également que lorsqu'un système est trop fort on ne peut pas le combattre de l'extérieur il ne peut pas exploser mais il peut imploser donc de l'intérieur personnellement j'ose croire que c'est ce qui s'est passé j'ose croire que c'est ce qui s'est passé que le système a réellement implosé de l'intérieur pour libérer véritablement cette population qui s'est longtemps battu qui a longtemps crié pour sa libération contre le système que nous avons connu qui vaut que par rapport à l'intervention du monsieur tout à l'heure qui disait qu'avoir le message qu'a dressé le président sortant à l'ébou gondimayer entre la nuit de mardi et mercredi évidemment c'est comme si c'était une mise en scène et que on ne savait pas où il a trouvé le téléphone je voudrais dire quand même que quand on regarde la vidéo quand on observe de très près cette vidéo on voit quand même que monsieur Ali Bougodiba est quand même perdu et surpris j'ai fait j'ai regardé j'ai fait la rélecture de cette vidéo plusieurs fois effectivement pour moi j'estime que il a été surpris et qu'effectivement il était même à la recherche de son fils mais la question qui se pose est celle de savoir qu'est-ce qu'on fera de lui est-ce que c'est bien de le placer sous notre surveillance mais en même temps s'il faut faire les choses et là je me retourne vers les militaires en question est-ce que il est forcément dit qu'il faut passer pour éviter quand même le pire je pense que ce serait mieux de laisser ce monsieur partir se retirer calmement d'accord du pouvoir parce que si ce dernier est séquestré ou alors placé sous haute surveillance pour peut-être je ne sais pas faire quelque chose contre lui je pense que ça va empirer la situation à mon avis au jour d'aujourd'hui ce qui est clair c'est que le plan mis sur pied par monsieur Olighi a bel et bien marché on reste on disait qu'on attendait 48 heures pour voir si vraiment les militaires vont tenir on se rend compte que c'est très très sérieux donc je pour moi je me dis qu'il faudrait faire les choses de manière très très délicate quitte à le libérer le laisser partir et pouvoir revoir l'organisation du pays autrement parce que monsieur Doutou je veux aller dans un autre sens c'est vrai le Gabon n'est pas une monarchie mais est-ce que la personne qui viendra après pourra changer grand chose généralement on sait qui on perd mais on ne sait pas qui on gagne ça c'est un adage qui le dit est-ce que si aujourd'hui évidemment la famille Bongo s'en va est-ce que celui qui va prendre la gouvernance du pays sera fera le contraire ou va apporter une grande différence je pense à mon double avis qu'il vaudrait mieux prendre une personne neutre qui n'a pas trompé les mains dans le système qui n'a pas flirté avec le système qui n'a jamais prêté avec le régime ancien mais s'il faut dire s'il faut dire que ce sont les mêmes qui reviennent par exemple là quand on voit la personne qui a lancé les opérations c'est un homme effectivement très discret monsieur Oligi est âgé de 48 ans et c'est quelqu'un de très discret mais qui connaît très bien je dirais c'est quand même un fils présidentiel parce que comme vous le disiez tantôt il a collaboré avec mon beau-père donc il connaît tous les systèmes de verrouillage c'est quelqu'un qui est allé dans plusieurs missions il a été formé à l'académie militaire de Meknes au Maroc il a d'abord servi auparavant la présidence de mon beau-père en tant qu'un puis il est tour à tour était attaché militaire à l'ambassade du Gabon au Maroc puis au Sénégal dans 10 ans pendant 10 ans autant pour moi et en 2019 il est transféré à la tête du service de renseignement de la garde républicaine donc c'est pas quelqu'un qui est méconnu c'est quelqu'un qui est discret qui met ses plans sur pied discrètement la preuve quand il y a eu la sortie des militaires personne ne pouvait imaginer que c'est M. Oligi qui était derrière toutes ces opérations lorsque le communiqué a été lu il a été nullement mentionné que le général Oligi était dans le coup Michel notre inviteur principal est là mais je sais pas j'arrive pas à le faire rentrer là j'ai le même problème qu'on avait sur Mitch Evan j'arrive pas non non monsieur Nikes Moulombi de la société civile je pense que c'est Facebook qui je pense que sûrement je sais pas sûrement que comme à l'heure actuelle c'est un sujet très sensible sûrement que je sais pas est-ce qu'il peut sortir du direct et revenir il sort complètement il revient et il relance la demande donc c'est pas seulement ma page c'est pas ma page le problème au fait je vais voir avec lui monsieur Nikes est-ce que vous m'entendez si vous m'entendez vous pouvez nous faire un petit message que ce soit sur Whatsapp ou sur sur le direct vous nous faites un message si vous nous entendez et donc on va essayer vous allez complètement sortir du direct et revenir voilà vous sortez et vous revenez parce que c'est la raison pour laquelle on a commencé très tard parce qu'on n'arrivait pas à faire monter les différents acteurs oui donc au jour d'aujourd'hui on va dire que monsieur Olighi c'est quelqu'un qui est très stratège c'est quelqu'un qu'ils ont voulu qu'ils opèrent discrètement c'est quelqu'un qui connaît le milieu c'est quelqu'un qui a grandi dans cette zone présidentielle donc mais on est d'accord qu'il fait partie du système bongo exactement donc pour moi et Michel oui et les Gabonais c'est du système bongo dont les Gabonais ne veulent plus et donc nous sommes toujours au point zéro voilà nous sommes toujours au point zéro ça veut dire que au jour d'aujourd'hui moi j'estime à mon avis il faut une personne neutre pour diriger le Gabon pour gouverner ce pays mais la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce qu'au Gabon il y a vraiment à ce jour quelqu'un qui peut prétendre être neutre justement c'est la grande question qui se pose d'où nous viendra cet élément mais je pense qu'il y en a il y en a mais ce qui se passe au jour d'aujourd'hui c'est que le Gabon comme je lisais tantôt ce matin ça m'a amusé ça m'a paru drôle quelqu'un qui a écrit je ne sais pas si je viens rêve j'ai lu ça sur une page mais c'est la première fois que je me lève le matin sans entendre PDG c'est la première fois que je me lève le matin sans entendre le don du PDG ça veut dire que les Gabon les populations ont grandi avec le régime en place donc pour moi il faut même les opposants ce sont des anciens collaborateurs nous sommes tous nés dans le PDG nous avons grandi dans le PDG il y en a qui sont morts et qui n'ont connu que le PDG donc aujourd'hui comme ça c'est pour moi c'est faisable mais progressivement parce que quand on se retourne vers l'opposition tous ont trompé ont collaboré avec le régime en place même les candidats actuel qui se sont ralliés pour présenter un seul candidat ont occupé des postes ministériels ont flotté avec le régime en place personne ne s'est là-dedans or aujourd'hui le Gabon la population à voir la manière donc la population a sursauté de joie à comment dirais-je à chanter à crier je ne sais pas moi et tourne à l'égresse on sent que cette population a soif d'un change mais où comment va se passer le change parce que honnêtement j'estime qu'il n'y a pas de change il n'y a pas encore eu de change jusqu'à présent parce que là nous avons toujours un élément de l'entourage du régime en place oui Michel je suis d'accord mais je veux quand même émettre certaines petites réserves parce que changement oui il y a eu changement il y a eu certes c'est un changement j'ai envie de dire à deux vitesses en ce sens que le changement parce que ce n'est plus un bongo direct mais changement non parce que effectivement c'est un fils du système c'est quelqu'un qui a longtemps navigué on va dire dans dans le système mais mais plus loin encore qui a été qui a grandi et qui comme disait l'intervenant de tout à l'heure qui a été nourri et préparé en coulisses parce que quand on regarde la configuration de ce qui s'est passé effectivement le candidat sortant je crois personnellement ça n'engage que moi lorsqu'il a fait la campagne il était conscient qu'il ne pouvait pas gagner si déjà en 2016 c'était compliqué et que entre 2016 et 2023 pas grand chose n'a été posé véritablement comme changement comme acte pour réaliser son projet de société et comme si cela ne suffisait pas il est tombé malade ce qu'on ne souhaite à personne il a été frappé par une maladie et ce qui l'a drastiquement réduit réduit ses mouvements donc réduit sa capacité de se mouvoir et donc du coup ça fait que ce ce double défi se présentait déjà à lui personnellement et donc je pense personnellement que lorsqu'il est allé aux élections il savait que c'était plié d'avance et donc à mon sens certainement qu'ils ont il fallait trouver une parade il fallait réfléchir à comment sortir de cet impasse et et donc je rejoins personnellement l'intervenant de tout à l'heure qui expliquait que 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 le général oligui aurait été préparé en coulisses et donc parce que ce qu'on doit ce que ce que la population doit comprendre c'est que la politique la politique est un jeu dangereux la politique est un jeu de stratégie la politique la stratégie si tu n'es pas si tu n'as pas de stratégie la politique en fait c'est une guerre donc ne gagne la guerre que le meilleur stratège et donc voyant que sur démocratiquement c'était plié il fallait trouver une solution il fallait trouver une voie de sortie hier nous avons écouté des audios qui expliquaient clairement qu'il y a eu des accords entre Ondosa Ali Bongo et les autres acteurs que je préfère ne pas citer ici et la France et donc aujourd'hui un jour après après le coup d'état avec un peu de recul je commence personnellement à comprendre que ces arrangements étaient avérés et donc si les arrangements étaient avérés cela sous-entend qu'il y avait bel et bien une stratégie qui avait été mise en place en course voilà je pense qu'on va essayer de voir comment le déroulement des événements mais moi je je suis pas trop pour cette histoire qu'il y a eu de la stratégie et non je suis pas moi c'est le principe du débat nous nous sommes pas obligés d'avoir d'avoir le même point de vue moi je crois plutôt parce que il y a un message que j'ai pas saisi c'est pourquoi aujourd'hui les populations sont en train de se ressaisir et se dire qu'il faut faire preuve de vigilance il y a par exemple j'ai pas compris ce poste de félicitations que la fille du président sortant a eu affaire Malika qui félicitait le général Oligi pour l'acte qu'il a posé est-ce que en un membre c'était tout simplement un ras-le-bol de sa part ou elle ne voulait plus peut-être que son père se présente à nouveau ou alors c'est de l'ironie c'est la question qui se pose mais je pense que les prochains jours vont être décisifs et on saura réellement ce qui se passe mais en même temps le régime Bongo a aidé je vais dire ces mêmes personnes aujourd'hui qui leur tournent et j'ai envie de dire que nous faisons du sur place qu'est-ce que vous entendez par aider je ne suis pas personnellement d'accord avec ce verbe aider aider par exemple à piller le pays autant qu'ils sont beaucoup sont dans de la malversation tous oui après parce que tous sont dans de la malversation tous sont dans des fraudes fiscales donc personne n'est pargné la preuve il y en a qui n'ont pas leurs enfants au pays à l'heure actuelle c'est la c'est 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 comment dirais-je c'est la population je vais dire les personnes c'est le pas peuple qui souffre c'est le pas peuple qui reclame justice mais ces gens-là ont leurs enfants qui sont bien au chaud qui sont protégés à l'étranger il y en a qui ont des résidences qui ont des maisons qui ont acheté des qui ont des biens à l'étranger pendant que le bas peuple souffre donc j'ai envie de dire je veux bien qu'on jette la pierre sur le président sortant je veux bien qu'on le place sous haute surveillance mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce monde-là de tout je vais parler de tout son entourage mais on va dire qu'il y a des 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 arrestations ont été lancées même si même si là encore ce sont des arrestations ciblées mais les arrestations sont ciblées donc pour moi j'estime que c'est du surplace j'estime que c'est du folklore on vit tout simplement du théâtre c'est une manière peut-être aussi d'aveugler les populations c'est de la stratégie simplement et il y a Malcolm qui nous dit en commentaire que Brice Oligi nguémant faible au cuir à l'alternance ce qui ce qui peut bon personnellement on va pas on va pas affirmer tout de suite parce que nous ne sommes qu'à un jour c'est ça c'est pourquoi je dirais c'est pourquoi je disais le prochain jour sont décisifs voilà les prochains jours sont décisifs parce que il y a la luchesse qui dit tout est à refaire au Gabon merci tout est à refaire je dis il faut une personne neutre ni les membres de l'opposition ni le régime je dis bien si on parle si les populations parce que nous journalistes nous sommes là pour analyser les propos des populations nous sommes là pour décrypter si vraiment la population a besoin du changement comme elle le reclame si bien ça veut dire qu'il faut couper l'arbre à la racine mais on ne peut pas couper les fleurs et laisser la racine je suis désolé on parle donc en fait les mêmes personnes aujourd'hui ce sont des personnes qui ont décidé de se revolter ce sont des personnes qui ont décidé de revoir les choses autrement mais c'est le même régime c'est excusez-moi c'est ce sont les mêmes j'insiste là-dessus pour moi l'alternance je dirais qu'il y a un changement total ou alors que nous sommes sur la bonne voie c'est une personne neutre sort de nulle part pour venir se présenter comment dirais-je pour venir prendre l'abbé des Gabonais pour venir prendre le pouvoir là je saurais qu'il y a un changement mais pour le moment moi je ne vais pas trop avancer je reste vigilante je reste serre et je suis le déroulement des événements parce que ce qui est sûr c'est qu'il y a des surprises qui se préparent ce qui est sûr c'est qu'après l'investiture ou alors après que M. Holgui ait prêté serment il y a beaucoup de choses il y aura beaucoup d'enchaînements les événements vont s'enchaîner les événements vont s'enchaîner on ne peut pas dissoudre et revenir sur certaines décisions à qui ça avantage en fait on ne peut pas faire un point de mesure ce n'est pas possible donc moi je reste focus là-dessus je regarde le déroulement des événements et je pense que nous reviendrons décryptés parce que notre rôle c'est de décrypter mais par contre le message que je voudrais adresser au peuple gabonais c'est de rester calme voilà parce que la violence n'arrange pas les choses c'est de rester chez soi de rester calme et d'observer voilà c'est un message plein d'espoir effectivement c'est 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 en réalité ce ce qu'il faut réellement c'est le message qu'il faut réellement diffuser parce que nous sommes à un un jour simplement après ce coup d'état et donc nous n'allons pas nous avancer trop vite parce qu'effectivement nous ne sommes pas dans la tête des putschistes nous ne sommes pas dans leur tête donc nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de préparer et mais ce que nous pouvons simplement retenir à ce niveau à ce stade c'est ce qu'a dit le le candidat le candidat candidat élu Albert Ondosa il a clairement il a été clair c'est un coup d'état qui a été qui a été depuis longtemps et donc ce n'est pas un coup d'état qui vient servir le peuple ce n'est pas un coup d'état qui vient servir le peuple ce n'est pas un coup d'état qui vient servir le peuple je suis d'accord parce que moi je pense que c'est un coup d'état à double facette il y a quelque chose qui ne tourne pas en fait il y a un petit fond sonore qui nous échappe ça c'est sûr à ce stade à ce stade on n'a pas tous les éléments c'est clair que beaucoup de choses nous échappent et c'est pourquoi et c'est pourquoi nous n'allons pas nous avancer nous n'allons pas nous avancer on observe voilà j'ai monsieur est-ce qu'il veut intervenir il veut intervenir c'est c'est une des personnes que l'on devait prendre depuis Dakar ah non mais lui il était déjà là mais lui il était déjà là mais sauf qu'il doit nous faire il doit nous faire une demande j'arrive pas à l'inviter comme ça monsieur Hervé vous allez voir sous le live il y a la tête d'un bonhomme avec un carré donc vous cliquez dessus vous allez faire la demande et on va vous prendre génial c'est la Malcom qui connaît la vérité et monsieur Malcom nous revient mais je ne comprends pas pourquoi Malcom facilement se connecte alors que notre invité n'a pas pu se connecter notre invité n'a pas pu se connecter que ce soit sur ta page ou la mienne je ne comprends pas je ne comprends pas c'est qu'une durée et d'un souci on se rend compte que cette élection a pour objet de réparer le Gabon qui est rassembler les gens pour pouvoir on vous écoute monsieur Malcom ok vous m'entendez excusez-moi en fait je voulais vous faire écouter dans l'interview où Jean Ping je ne sais pas si vous avez eu à regarder ça allez-y faites écouter on ne sait pas lequel on ne sait pas lequel parce qu'on va vous parler à être candidat dans une élection qui est pipée d'avance écoutez écoutez attendez-moi à quelles conditions dans quoi dans la prochaine de réparer le Gabon qui est mal en point vous entendez rassembler les gens oui pour pouvoir sortir ce pays des difficultés sauf si je ne peux pas être candidat dans une élection qui est pipée d'avance et à quelles conditions vous pourriez être candidat à une prochaine élection si je me rends compte que l'élection en question a pour objet de réparer le Gabon de rassembler ses enfants de sortir la vérité des urnes et qu'ils ne sont pas dans ton loup comme d'habitude alors je crois que vous appelez à la mise en place d'une transition dont vous pourriez prendre la tête mais est-ce qu'on ne risque pas de vous reprocher de vouloir vous installer au pouvoir sans passer par les urnes bon d'abord je ne sais pas qui vous a dit que j'ai à demander une transition à laquelle non c'est dans les circuits où certains officiels auraient déclaré que nous sommes prêts à aller à une élection avec une durée une transition avec une durée de 5 ans conduite par M. Pink c'est faux pardon non c'est faux c'est ça c'est pas faux je n'en sais rien on dit qu'on a dit alors dites nous ce que vous voulez M. Pink est-ce que vous voulez une transition plutôt qu'une élection maintenant je vous dis si une élection qu'elle soit une transition ou autre a pour objet de réparer le Gabon de rassembler les enfants du Gabon d'essayer de sortir ce pays des difficultés dans lesquelles elle est empêtrée je ne vois pas pourquoi je le fuserais pour le moment on ne semble pas s'orienter dans cette direction alors pour le moment en effet il y a une élection qui est prévue le 26 août donc très bientôt dans un peu plus d'un mois les candidatures se multiplient alors l'élection se déroule en un tour c'est un peu ça en fait je voulais vous faire écouter vous avez entendu là il y a un mois de cela il y a un mois bien avant les élections avant le choix même des candidats c'est lui-même on était en train les journalistes ont eu certainement des sources qu'il y a quelque chose comme ça qui se disait en coulisses mais lui-même il dit aux journalistes bon je ne sais pas où vous avez appris ça mais c'est des gens qui sont en train de dire ça comme ça donc étant donné étant donné qu'on sait jamping avec cette famille là et qu'aujourd'hui voilà Albert qui est en train de nous dire que c'est Pascal qui est dans une ancienne campagne de de jamping avec qui elle a eu deux enfants si on dit que c'est elle qui est derrière c'est que ça ne peut plus être jamping aussi à la tête de cette transition c'est sûr elle est préparée elle existe il y a quelque chose qui est derrière quelque chose qui est préparée qui était là déjà il fallait seulement au bon moment maintenant pour mettre ça devant tout le monde quoi et que surtout quand je reviens toujours sur la vidéo d'Ali Bongo je vois là voilà quelqu'un qui cautionne quoi qui accepte son coup d'état ce coup d'état et puis qui appelle à faire du bruit comme au Niger moi je cautionne que toujours c'est quelque chose qui est préparé qui est là je cautionne je suis sur cette position il n'y a pas eu il n'y a pas comment dirais-je il n'y a rien de similaire que le journaliste celui que vous avez invité hier Claude Claude Issyria il avait signalé un point où il n'y a pas eu de drapeaux qui ont été brandis et tout ça moi je crois que là il y a la France qui craint de perdre certains certains points stratégiques en Afrique et qui cherche à anticiper les choses il y a des c'est bizarre que voilà ça surprend même la population c'est-à-dire la population même n'était pas trop préparée mentalement qu'il y ait un coup d'état au Gabon sinon si c'était préparé à ça on allait voir comme ça se passe ailleurs et puis la population gabonaise je crois qu'elle n'est pas c'est pas les Gabonais ne sont pas nombreux donc je dirais que même si bien vrai qu'il est difficile de cantonner mais c'est plus facile de cantonner 2,5 millions d'habitants par rapport à des états où il y a 27 millions ou bien 25 millions ok merci beaucoup de votre participation ce sont des éléments très très importants que vous faites ressortir et vous enrichissez énormément le débat voilà c'est votre point de vue qu'on respecte et c'est un débat qui est ouvert c'est l'Afrique qui gagne chacun a le droit de venir donner son point de vue alors monsieur Hervé faites la demande oui monsieur Hervé faites la demande faites la demande on va bientôt couper que vous portez à cette situation au Gabon c'est très gentil merci beaucoup merci merci monsieur Hervé faites la demande faites la demande on va bientôt arrêter on va arrêter dans exactement 15 minutes parce que vraiment aujourd'hui ça a été difficile difficile on va faire descendre on va faire descendre aux frères ok monsieur Malcom merci encore pour votre participation merci je pense que Douglas je pense que nous sommes tu sais nous sommes très très sensibles le monde entier au courant de ce qui se passe donc je pense que ce sont les aléas du direct je pense que Facebook à un moment donné bloque c'est pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à rentrer dans le direct c'est une explication oui parce que moi par exemple à page officielle j'avais eu du mal à prendre les gens mais là c'est la même chose que tu vis ce soir je pense que comme c'est encore très très chaud Facebook ralentit un peu voilà hier par exemple ça s'est très bien passé on a pris les gens mais plus on avance étant donné que la situation est un peu occupante donc je suis sûr que c'est effectivement une explication mais ça a commencé hier avec notre dernier invité on n'a pas pu faire l'invité on n'a pas pu voilà et donc ça continue j'aurais bien voulu écouter monsieur Hervé Koulou essayez s'il vous plaît essayez du mieux que vous pouvez de nous faire la demande parce que comme je le disais on va arrêter dans moins de 15 minutes on va arrêter dans moins de 15 minutes s'il vous plaît faites la demande faites la demande et bien ce qu'on retient pour ce soir on vous a donné assez d'éléments assez d'informations continuez de partager je remercie ici infiniment nos followers qui relaye nos directs merci beaucoup c'est un dossier spécial vous en aurez plusieurs autres comme ça aujourd'hui c'est le Gabon prochainement on aura après avoir clôturé ce dossier spécial parce que on vous annonce déjà on va suivre de très près les avancées de ce dossier jusqu'à ce que la situation va se stabiliser et après il y aura encore d'autres concepts plus intéressants voilà monsieur Douglas en tout cas c'est créateur des contenus comme moi j'ai ici beaucoup de concepts je pense que nous allons vous offrir quelque chose de bien voilà donc pour le moment nous restons focus sur ce dossier comme l'intitulé du concept le concept c'est focus et à chaque fois qu'on aura des informations intéressantes et bien on reviendra et vous aurez toujours la possibilité d'intervenir en direct je pense que cette période est très sensible c'est pourquoi Facebook dérange un peu mais ça va s'arranger ça va s'arranger nous vous donnerons effectivement les différents scénarios possibles dans cette transition donc au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'actualité nous nous aurons beaucoup plus d'éléments et nous avons comme je vous l'ai dit en début d'émission nous avons des sentinelles qui sont positionnées qui sont basées à Libreville et donc au fur et à mesure que nous allons avancer nous aurons des éléments beaucoup plus intéressants à vous partager aujourd'hui malheureusement nous n'avons pas pu nous n'avons pas pu prendre nos invités nos sentinelles parce que comme on a dit tout à l'heure les aléas à cause de pardon à cause des aléas du direct et donc continuez à nous faire confiance mais vraiment continuez à nous faire confiance parce que il y a beaucoup de choses intéressantes à venir et donc il y a également que nous ne voulons pas nous ne voulons pas vous laisser ignorant de la situation qui prévaut au Gabon et c'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour vous relayer l'information juste je précise l'information juste car Tour d'Info est la plateforme qui décrypte l'information peu importe où elle se trouve et Mitchcom Event comme son nom l'indique est une plateforme simplement de communication et donc les deux associés ça donne focus voilà le présentateur a tout dit donc le présentateur Douglas je vous l'annonce déjà va pas seulement collaborer avec le Gabonais mais il vous annonce ses couleurs nous sommes appelés à collaborer avec tous les Africains chaque fois qu'on aura un dossier que ce soit au Sénégal que ce soit au Maroc nous allons ouvrir les dossiers voilà c'est de ça qu'il s'agit donc par contre je ne saurais terminer ce focus sans remercier infiniment les internautes pour le boulot qu'ils ont abattu hier vraiment aujourd'hui on a eu des difficultés mais hier les internautes ont travaillé il y a eu plus de sur le premier on a eu plus de 38 000 je pense qu'on est déjà à 40 000 vues et vraiment c'est à saluer vous travaillez bien on se rend compte que les gens ont besoin des vrais contenus les gens ont besoin des vrais concepts les gens sont fatigués des histoires de clash des histoires ça c'est pas dans la ligne éditoriale de nous les journalistes les communicateurs donc nous serons toujours là pour vous apporter le contenu et merci encore pour votre soutien c'est grâce à vous que nos pages iront plus loin c'est grâce à vous que nos pages vont propulser c'est grâce à vous qu'on se fera connaître au-delà des horizons voilà même si nous en sommes déjà dans un certain cadre voilà vous avez par exemple monsieur Doutou qui a collaboré avec des grandes grandes chaînes on a fait des grandes missions et je pense que vous allez nous découvrir du jour nous allons nous étendre on ne va pas seulement rester ainsi comme on vous regarde on va organiser vous avez connu une émission qu'on appelait Envoyé spécial c'est une émission qui va nous emmener à nous déplacer même pour aller faire des reportages à nous déplacer pour aller rencontrer nos invités on a beaucoup beaucoup de bonnes choses pour vous et je voulais aussi vous dire ceci s'il vous plaît allez si vous abonnez massivement à tour mon frère tour de tour d'info tour d'info vraiment la manière dont vous avez relévé cette page aujourd'hui je pense qu'il va bientôt qu'on dénuit l'abonné continuez continuez parce que franchement monsieur Doutou me travailler donc mettez cette page en haut abonnez-vous massivement comme vous avez toujours fait sur ma page officielle il faut on se soutient voilà nous sommes là pour vous servir des bonnes choses nous restons dans la vérité le contenu c'est vous on laisse le contenu à votre appréciation mais nous vous remercions infiniment pour votre soutien ce ne sont pas seulement les Gabonais ce sont tous les Africains qui étaient là hier merci encore au grand frère Claudicia merci à tous les intervenants hier merci à tout le monde j'ai vu là tout à l'heure quand on a lancé sur ma page officielle toute la communauté camerounaise était déjà là vraiment merci à toute la communauté camerounaise nous sommes frontaliers nous sommes voisins nous c'est cette année vous c'est l'année prochaine nous sommes là pour nous soutenir donc je termine sur ces mots allez vous abonner massivement à la page partagez les directs on a plein de surprises pour vous merci encore merci merci à vous Michel merci à tous les internautes qui étaient là et qui sont encore là ceux qui sont passés ceux qui sont restés et ceux qui étaient là avec nous hier merci c'est grâce à vous que nous sommes là c'est vous qui nous donnez la force continuez simplement à nous soutenir et restez comme un ballon c'est à dire toujours en mouvement on se donne rendez-vous pour la prochaine fois allez bye bye bonne soirée bye bye merci à tous merci à tous merci à tous